T'as pas peur que les gens se lassent des introductions où tu tacles les anglais ? Tu veux dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on tacle les anglais ? Bah oui, les anglais. Pendant que Clovis s'empare du royaume de Siagrius, Il est à moi, il m'appartient avec tous les droits subsidiaires ! Les rois burgondes se disputent leur territoire. Chilpéric et Gondemar se liguent contre leur frère Gondebeau, mais perdent le conflit. Si Gondemar meurt au combat, Chilpéric et toute sa famille sont faits prisonniers. Il est décapité avec ses deux fils, tandis que ses deux filles, Clotilde et Crona, sont exilés. On sait que Crona devient nonne, mais pour Clotilde, soit elle est gardée par Gondebeau, parce qu'à cette époque, c'est toujours utile pour la diplomatie d'avoir une fille à marier, NONNIE ! Soit elle trouve refuge chez son autre oncle, Go de Gézil. Mais attends, ils sont bien à rien les rois burgondes, non ? Oui, c'est ça. Alors comment ça se fait Clotilde est catholique ? Et bien parce que son père, Chilpéric, a épousé une femme catholique, Carétène. Or les sociétés germaniques, étant bien souvent matrilinéaires ou matriarcales, QUIZZE ! Elle fait baptiser ses filles selon ses convictions à elle, sans consulter son époux. D'accord ! Du côté de Clovis, les appels à ce qu'ils deviennent catholiques se multiplient. Bonjour. Bonjour. Voulez-vous qu'on prie pour vous ? Non, ça n'est rien. Jéhovah est l'être suprême, baignons ensemble dans sa lumière divine et jouissons. Je vous remercie. L'évêque Rémy le prêche régulièrement, mais en plus, Geneviève refuse de le laisser entrer dans l'utèce tant qu'il sera païen. Mais Clovis veut absolument en prendre le contrôle et décide de l'assiéger. Et preuve que les francs sont mauvais en polyorsétique, le siège va durer deux fois cinq ans, c'est-à-dire dix ans. Le polyors ces trucs là, c'est bien l'art d'assiéger une ville, c'est ça ? Ah c'est bien, t'as retenu ! Et c'est pendant ce siège de dix ans que Geneviève va partir à Arcis-sur-Aube. Ah t'as vraiment une bonne mémoire toi, t'es bien ma fille tiens. Euh Julien... Donc, Clovis, puisqu'il est un homme d'état, échange régulièrement des émissaires avec les différents royaumes autour de lui pour la diplomatie. Un jour, l'un d'entre eux revient de Burgondie, et probablement après avoir reçu quelques directives de la part de l'évêque Rémy, raconte à Clovis qu'il y a chez les Burgondes une princesse aussi belle que vertueuse du nom de Clothilde. Le roi renvoie alors cet émissaire, pour demander la main de la belle. Go de Gézil y voit une opportunité de s'allier au puissant roi franc et accepte. En 493, le roi païen épouse la reine catholique, qui ne cessera de lui prêcher, elle aussi, la bonne parole. Ils ont eu des enfants ? Ouiiii. En 494 naît Ingomer, leur premier fils. Clothilde le fait baptiser, sans consulter son époux évidemment, mais il meurt tout de suite après. Clovis y voilà le courroux de ces dieux et l'impotence du dieu de Clothilde. Leur second fils, Clodomir, tombe malade juste après son baptême en 495, confortant Clovis dans son paganisme. Pourtant, lorsque son cousin Sigebert, le franc Ripuère, l'appelle à l'aide contre les Allemands en 496, Clodomir est en parfaite santé. Les Allemands ? Non, Allemands. C'est une confédération de tribus germaniques dont le territoire est entouré par celui des Francs, Saliens et Ripuère, et par celui des Burgondes. Clovis arrive alors sur le champ de bataille avec ses troupes. Sigebert est blessé à une jambe. Moi aussi j'étais aventurier autrefois, et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Ce qui lui vaudra plus tard le petit surnom de Sigebert le Boiteux. La bataille s'engage, et très vite, les Francs sont débordés par les Allemands. Les dieux semblent avoir abandonné Clovis. Alors, au milieu du champ de bataille, face à une mort certaine, le roi lève les yeux au ciel et dit « Ô Jésus-Christ, que Clotilde proclame Fils du Dieu vivant ! Toi qui, dit-on, donne une aide à ceux qui peinent, et qui attribue la victoire à ceux qui espèrent en toi, je demande pieusement la gloire de ton assistance. Si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis, et si j'éprouve la vertu miraculeuse que ton peuple déclare avoir constaté, je croirai en toi, et je me ferai baptiser en ton nom. J'ai en effet invoqué mes dieux, mais comme j'en fais l'expérience, ils se sont abstenus de m'aider. Je crois donc qu'ils sont dépourvus de puissance, eux qui ne viennent pas au secours de leurs serviteurs. C'est donc toi maintenant que j'invoque, c'est à toi que je désire croire pour que j'échappe à mes adversaires. On est d'accord que s'il a dit tout ça pendant la bataille, il a eu dix fois le temps de se faire tuer. Oui bon, il a peut-être juste dit, Dieu de Clotilde, viens à mon secours et je me ferai baptiser. Mais l'important, c'est qu'à peine a-t-il eu le temps de finir sa phrase, que la bataille tourna à son avantage. Les Alamans commencèrent à fuir, et les Francs sortirent triomphants. Ouah ! Et si Clovis est rancunier, c'est aussi un homme de parole. Alors dès son retour auprès de Clotilde, il lui annonce la nouvelle en lui racontant comment, après avoir imploré son dieu, il est sorti victorieux de cette terrible bataille. L'annonce de sa conversion fait le tour de la Gaule, faisant la joie des évêques sur l'ensemble du territoire. Geneviève finit même par lui ouvrir les portes de l'Utès. Et après deux années d'enseignement par l'évêque Rémy, Clovis reçoit officiellement le baptême, le 25 décembre 498. Et tu vois ma fille, par cet acte, Clovis fait de la France qui ne s'appelle pas encore comme ça, la fille aînée de l'église. Seul roi catholique dans une Gaule elle aussi catholique, mais en majorité gouvernée par des rois ariens, il peut désormais diriger son regard vers le royaume Visigoths avec le plein soutien de la population. Réalisé par Neo035